Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une rillette de queue de bœuf de bovin des Combrailles à la moutarde de Charon. Vous pourrez retrouver tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette dans votre intermarché Combron. Alors pour réaliser notre recette, je vous recommande une petite cocotte, on va cuire la queue relativement longtemps. Donc première opération, avec de l'huile, on va rissoler les queues. Donc ici on entend la viande chanter, on va la rissoler vivement. On assaisonnera la viande qu'une fois colorée, donc avec sel et poivre du moulin. Alors notre viande est ici colorée, on va la retirer. Alors pourquoi je la retire à ce moment ? Pour éviter de la faire bouillir dans le vin et dans le fond de veau, de manière à limiter la contraction de la viande. Donc je la retire, je vais la réserver ici sur le côté et je vais dégraisser légèrement ma cocotte. Maintenant on va ajouter notre garniture aromatique et on va la faire suer. Alors suer, c'est-à-dire on va lui faire rendre son eau de végétation à lui donner une légère coloration. Voilà, pas de coloration trop prononcée. On peut ajouter dès maintenant également l'ail écrasé. Notre garniture est maintenant suée, on va augmenter le feu et déglacer avec le vin blanc. Alors voilà, de manière à faire en sorte que l'alcool contenu dans le vin blanc s'évapore. Donc on va réduire de moitié sur feu vif. Notre vin blanc est maintenant réduit, nous allons ajouter notre jus de volier. Alors n'hésitez pas à en mettre, il faut que la queue de bœuf soit totalement immergée. Et on va bien mélanger et on va rajouter maintenant notre queue de bœuf qui doit être totalement immergée. Un joli bouquet aromatique et nos petites couennes de jambon d'auvergne. Il nous reste plus maintenant qu'à ajouter le couvercle et on va cuire maintenant cette queue de bœuf. Donc on enfourne 85, 10 heures minimum, 14 heures maximum. Voilà, des manières à avoir quelque chose qui s'émiette relativement facilement. Notre queue de bœuf est maintenant cuite, je suis en train de l'émietter. Je vais ajouter les éléments finaux, à savoir de l'estragon, de l'échalote et évidemment de la moutarde de charou. De la graisse de canard. Et je vais malaxer de manière à obtenir un produit qui soit homogène. Voilà, il ne me reste plus qu'à garnir mes bocaux. Avant de déguster, je vous recommande de la réserver au frigo 2 à 3 jours de manière à développer les arômes de la rillette. Avant de déguster, je vous remercie de la réserver au frigo 2 à 3 jours de manière à développer les arômes de la rillette.